bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui coloriage ça fait un petit moment j'en ai pas fait et j'ai choisi de faire le petit défi que comme avait demandé donc c'était ludovic qui m'avait demandé donc ça vient du livre les grands carrés donc de disney de chez achète et rose le livre donc jouer les jouets et poupées voilà si je me trompe pas mais de toute façon je vais vous remettre la couverture du livre et c'est une double page voilà sur les aristochats j'adore ce dessin animé et du coup j'adore le faire j'ai commencé je vais être un petit peu long à faire bon c'est pas des grands grands livres mais je veux dire c'est quand même une double page donc il va quand même y avoir un petit peu de boulot donc là j'ai comme j'ai déjà fait les trois chatons voilà on me demande et puis les noms des chatons j'ai oublié malgré que c'est un livre que j'aime beaucoup j'ai oublié donc là j'ai décidé de les faire avec mes bruits de funères 520 et je les estompe avec un crayon estompeur de prime color tout simplement voilà pas de fioritures pas de j'y vais tout tout simple sinon bon pour l'instant il n'y a rien de d'autres sont des mon dessin je n'utilise que ça bon par la suite je pense qu'après je vais peut-être utiliser des pastels parce que dans le dessin il y a un très grand tapis qui fait la double page donc là pour le tapis je vais certainement utiliser les pastels voilà on verra par la suite comment je ferai alors je suis désolé les vidéos sont un peu décalés en ce moment vous n'en avez pas tous les jours comme je faisais avant je vais reprendre mon rythme mais bon en ce moment j'ai du mal j'ai du mal à ma à me lancer dans les vidéos mais je vais reprendre mon rythme comme avant mais bon c'est vrai que bon puis là on avait les choses à faire personnelles enfin personnelles oui des choses personnelles mais on avait les choses à faire parce que bon c'était le moment des échéanciers de la mutuelle assurance tout ça on a eu coup de grisou là quand on a eu le nouvel échéancier donc on a tout de suite tout de suite tout de suite chercher une nouvelle assureur nouvelle mutuelle d'ailleurs on a été signé ce matin pour la mutuelle et on a été signé on va signer demain pour la l'assurance maison l'assurance voiture parce que j'avais tout de chez un seul assureur chez groupe à main n'y allez pas ou si vous y êtes je sais pas que vous vous en pensez mais là j'ai eu rien que la mutuelle rien que la mutuelle j'ai eu plus de 100 euros d'augmentation sur l'année j'étais prêt à pour nous deux on est maintenant presque à 200 euros de mutuelle par mois chez eux c'est bon on va pas continuer à les engraisser surtout que nous on est à 100% pour nos maladies donc donc ça sert à rien de qu'on paye des normes mutuelles donc ce matin on a été signé notre contrat chez une nouvelle assureur enfin nouvelle mutuelle ce n'est pas des assureurs qui font toutes les assurances eux ne font que la mutuelle et là ce qui va nous faire gagner par an entre 700 et 800 euros voilà donc c'est pas négligeable de toute façon là du coup on a revu tous nos tous nos contrats donc assurance voiture assurance maison la mutuelle on a revu notre contrat box la box internet on vient cette semaine nous installer une nouvelle box chez un nouveau fournisseur pareil on a fait baisser la facture qu'est ce qu'on est encore changé cette semaine qu'est ce qu'on a encore changé encore changé un truc oui à ma banque bon j'avais comme tout le monde a des crédits donc j'ai fait reprendre mes crédits à ma banque donc ça c'est pareil mensualité intérêt donc je vais gagner beaucoup beaucoup plus d'argent que je n'aurais dû donner il nous reste plus que l'électricité le gaz voilà on est chez total énergie mais sur l'année rien que le gaz sur un an ils nous ont fait sur les mensualités 1 sans prévenir on voyait on voyait au prélèvement trois fois sur l'année nous ont augmenté on était à 65 euros on est arrivé à 97 euros par mois donc là c'est pareil donc on n'a plus que ces deux contrats là à faire à changer enfin à voir qu'on trouve moins cher ailleurs et donc ça fait que là sur l'année on a calculé on va gagner quand même pas mal on regagne pas mal d'argent qui était foutu en l'air parce que j'appelle ça foutu en l'air même sur le mois on aura des petites fins de mois surtout enfin parce qu'on a déjà des petites fins de mois puisque chouchou est au minimum vieillesse mais le minimum du minimum lui il est minimum du minimum j'ai pas à le cacher hein lui il n'a que 600 en tout avec sa complémentaire il est à peine à 650 ou 660 par mois voilà donc moi en invalidité c'est pas énorme non plus hein donc on est par couple alors pour une personne seule le seuil de pauvreté c'est 1100 euros pour un couple le seuil de pauvreté c'est 1550 euros nous on est à 1000 on est un tout petit peu en dessous du seuil de pauvreté donc on fait partie du seuil de pauvreté voilà en ayant une retraite mais mon vieillesse c'est la validité et ma petite complémentaire invalidité on fait partie du on est en dessous du seuil de pauvreté quand même voilà donc ça va tous les toutes les factures que j'ai j'ai vu revues tout ça ça va nous remettre un peu de beurre dans les épinards on va pouvoir souffler souffler de toute façon il y a toujours une facture ou un truc qui tombe quand il faut pas hein vous devez connaître ça aussi la voiture en panne une machine à laver qui tombe en panne ça arrive toujours mais enfin bon on verra on va la croiser les doigts on va et moi si bon si on a besoin de faire la vidange voiture bon ben on aura pas besoin de de pleurer pour devoir la faire on se dira bon ben ce mois-ci on peut la faire ça va on ne devra pas attendre 6 mois pour la faire toutes ces petites économies qu'on aura réussi à faire sur les factures bon ben ça va nous permettre de de souffler tout petit peu tout petit peu voilà et les mutuelles c'est une catastrophe mais une catastrophe alors gopama là elle nous a mis le couteau sous la gorge je suis allée ce matin parce qu'il y avait un contrat qu'on avait chez eux qui ne devait pas c'est un contrat qu'elle ne devait pas nous mettre en place donc l'année dernière et puis en fin de compte cette année ils nous l'ont mis en place alors que j'avais dit non donc c'est pour ça que je suis allée ce matin aussi et ils avaient commencé à nous prélever janvier février mais depuis janvier février pas moyen de les avoir au téléphone rien mais pas moyen donc ce matin on y est allé puisqu'on est allé chez notre mutuelle c'était les deux mutuelles sont dans sont voisines de rue elle nous voit arriver vous avez rendez-vous ? non j'ai pas rendez-vous mais je veux vous voir ça fait des jours et des jours que j'essaie de vous avoir au téléphone donc ah bon ben patienter 5 minutes elle fait ben vous venez pour le papier que vous nous avez envoyé je dis ben oui elle fait c'est bizarre qu'ils ne l'ont pas fait j'ai cru que bon fin de compte bon ça y est elle nous a réglé le bazar donc après elle nous a réglé le truc après elle fait bon ben il reste la mutuelle la voiture tout ça ça va ? je dis ouais ça va on parle de chez vous donc ça va la tête elle va la tronche vous savez comme dans les dessins animés vous avez la bouche qui part comme ça voilà j'ai vu sa tête faire ça ah ouais ah ouais on va pas se foutre du monde hein là sur tout le mois on donnait euh ce nouvel échéancier ça fait qu'on aurait donné deux cent soixante ouais deux cent soixante dix euros par mois avec la voiture la maison la mutuelle et tout et là maintenant on va donner euh on sera même on y sera même pas aux deux cents euros on en sera pas du tout aux deux cents euros on sera bien encore en dessous largement en dessous donc euh je crois qu'on sera euh 20 40 50 60 ouais je crois qu'on gagne 100 euros par mois ouais c'est ça on va avoir 100 euros en moins par mois donc euh en tout ouais c'est ça on va on va gagner presque donc sur la mutuelle c'était 700 ouais c'est plus mais c'est presque plus de 1000 euros par an par an qu'on va gagner en changeant d'assureur d'assurance ah ça fait du bien en temps en temps faites ça vérifiez avant avant que les échéanciers tombent euh de recalculer vos voire dans les chez les autres assureurs chez les autres mutualistes euh et vous prenez vos mutuelles chez des vrais mutualistes pas ceux qui font l'assurance voiture maison euh patati patata ceux qui ne font que la mutuelle santé parce que c'est eux les moins chers et là donc je suis euh chez euh corallis maintenant voilà et donc c'est par rapport à notre âge c'est vrai qu'ils sont pas chers du tout mais faites ça et donc nous on échéanciers comme on le fait dans les 20 jours on avait 20 jours du jour qu'on a reçu notre échéancier vous avez 20 jours pour pouvoir pour vous avez le droit de changer si vous avez déjà eu un an d'assurance d'assurance donc c'est la loi euh la loi châtel voilà après vous avez la loi amont qui vous donne le droit de changer dans les deux mois il y a une autre loi je serais pu vous dire le nom qui vous donne encore le droit de changer euh pendant l'année ou un truc comme ça mais dans les 20 jours quand vous recevez votre échéancier vous avez le droit de changer d'assureur là c'est la loi châtel voilà donc ils sont obligés d'accepter ils peuvent pas faire autrement si vous avez déjà eu un an d'assurance donc nous on en a profité ciao au revoir bon c'est pas pour ça que je vais acheter plus de laine plus de dp plus de non 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 faire attention donc de toute façon j'en ai assez euh là j'ai il y a toujours la laine là que je ne veux pas utiliser que je revends que j'ai toujours pas réussi à vendre d'ailleurs euh si ça intéresse euh ben pensez-y euh elle est sur mon facebook ou vous me le demandez par email et puis je vous envoie les photos je vous dis ce que c'est puis euh voilà si ça peut vous intéresser parce que c'est de la laine qui va rester là et que j'utiliserai pas bon allez j'ai fini de papoter ça fait oh là ça fait un quart d'heure que je papote mais bon c'est toujours bon à savoir pour celles qui ne le savent pas donc vous pouvez changer vos assurances euh une fois que vous avez reçu votre échéancier vous avez vingt jours où vous pouvez changer vos assurances voilà votre mutuelle votre assurance auto maison et voilà et voilà et faites et revoyez aussi vos contrats d'internet de téléphone là mon téléphone nos téléphones portables c'est ça aussi on va j'ai demandé pour qu'on puisqu'on est chez le même fournisseur pour l'internet maintenant j'ai demandé pour qu'on nous revoit nos abonnements et là il nous a dit ok il faut que je téléphone une fois que notre box notre nouvelle box fibre sera branchée donc dès qu'elle est branchée moi allo on a la fibre chez vous maintenant donc on veut une réduque sur nos téléphones voilà et s'ils ne me donnent pas la réduque ben là j'envrai mes téléphones et j'irai ailleurs voilà voilà maintenant c'est comme ça plus de pitié de toute façon on va payer assez surtout on en a repris pour 5 ans bon allez je vous fais des gros bisous je vais vous laisser visionner cette petite vidéo avec le petit chaton que j'ai mis en couleur n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis cette semaine je vais essayer de refaire régulièrement mes vidéos tous les jours je vais essayer je ne promets pas encore parce que j'ai encore des choses à faire pour la maison mais je vais faire mon possible et puis voilà n'oubliez pas qu'il y a encore le concours de diamond painting il n'est pas fini il n'y a pas beaucoup de monde qui participe cette fois ci c'est pas bien ça donne de la chance aux autres moins il y a de personnes plus il y a de chance mais bon donc n'oubliez pas de participer au concours et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !